Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'Association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Dans la première partie, nous avons vu que la pollution lumineuse pouvait s'avérer néfaste pour la santé humaine, animale et environnementale. Maintenant, nous allons nous intéresser à la manière dont les différents acteurs de la société peuvent tenter de réduire cette pollution. Pour cela, nous retrouvons Samuel Chalea, géographe de l'environnement, chargé de recherche au CNRS à Toulouse. Rebonjour Samuel ! Rebonjour Colombe ! Léo Chevillon, chargé de mission Oiseaux-Marins à la Céore, Société d'études ornithologiques de La Réunion. Rebonjour Léo ! Rebonjour ! Et Samuel Busson, responsable d'études biodiversité et foncier, spécialiste de la pollution lumineuse nocturne et de la trame noire au CEREMA, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Rebonjour Samuel ! Rebonjour Colombe ! Rebonjour à tous ! La lumière artificielle serait l'une des principales causes de l'extinction des insectes, juste après les pesticides. Comme nous l'avons vu dans la première partie de l'épisode, elle déstabilise également les relations pro-prédateurs, les migrations, les cycles de vie ou encore la reproduction d'un certain nombre d'animaux ou de végétaux. Ainsi, si pour la biodiversité, la réduction de la lumière artificielle nocturne est quasiment toujours bénéfique, pour l'être humain, on aura compris que c'était plus complexe que ça. Samuel Chaléa, vous êtes coordinateur de l'Observatoire de l'environnement nocturne. Pensez-vous qu'une approche pluridisciplinaire comme One Health peut permettre de trouver ce juste milieu, justement, entre le besoin d'obscurité et le besoin de lumière ? Oui, effectivement, je pense et je milite même scientifiquement pour une approche plus que pluridisciplinaire, interdisciplinaire, c'est-à-dire qui fasse dialoguer les disciplines entre elles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit un dispositif, l'Observatoire de l'environnement nocturne, qui, vous le voyez, ne prend pas pour sujet la pollution lumineuse. Ce n'est pas un observatoire de la pollution lumineuse. On a dit dans l'autre épisode, si vous tendez le micro à quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez, vous êtes pour ou contre la pollution lumineuse, il ne va pas vous dire « je suis pour ». On n'est pas pour une pollution, on ne transige pas finalement avec une pollution. Une pollution, il faut l'éradiquer, l'évincer, etc. Or, la pollution lumineuse, si on discute avec les gens, bon, la pollution lumineuse, ils vont dire « oui, mais le traitement de la pollution lumineuse, c'est une affaire de spécialistes, c'est une affaire de spécialistes déjà dans la connaissance du problème, des effets négatifs de la pression lumineuse, c'est une affaire d'écologue, une affaire de médecin, une affaire d'astronome, on l'a dit, pour simplifier, schématiser un petit peu. Et puis le traitement, c'est une affaire de technicien, de l'éclairage, c'est une affaire d'électricien, d'éclairagiste, de concepteur lumière, etc. Donc, ce n'est pas un objet négociable en soi, la pollution lumineuse. On ne négocie pas avec une pollution, a fortiori quand on est écologue, par exemple, ou qu'on a une appétence pour les enjeux environnementaux. Donc, il a fallu trouver un objet un petit peu plus apte à la construction du compromis dont parlait Samuel Busson dans l'épisode précédent. Un compromis, ça se construit. Et ça se construit en mettant autour de la table les différents enjeux. Et faire dialoguer, finalement, les contraires, l'objet environnement nocturne et sa capacité à rassembler les disciplines étaient très opportunes. L'environnement nocturne, je peux aller dans la rue, tendre le micro à quelqu'un et lui demander de me décrire son environnement nocturne. Je ne peux pas lui demander de me décrire sa pollution lumineuse. Il n'a pas les termes, il n'est pas écologue, il n'est pas médecin. Enfin, voilà, s'il l'est, il va aller l'écrire comme ça. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Alors que si je lui demande de me décrire son environnement nocturne, il va pouvoir me dire, ah ben là, il y a trop de lumière. Là, cette lumière, elle est trop forte, trop blanche. Elle ne s'allume pas à la bonne heure. Elle me gêne pour dormir. Ou il n'y en a pas assez parce que je me casse la figure quand je rentre chez moi, parce que j'habite dans les hauts et qu'il n'y a pas encore beaucoup de lumière. Donc voilà, on va pouvoir déjà travailler autour de cette question du besoin de lumière. Et puis on va pouvoir faire émerger les besoins d'obscurité. L'environnement nocturne, c'est aussi un objet qui me permet d'aller chercher les collègues des sciences humaines et sociales et des sciences du territoire sur la définition mésologique, cette définition de l'environnement en tant que rapport entre l'individu humain et son milieu. Mais ça me permet également d'aller chercher les collègues écologues. L'environnement, c'est également l'environnement au sens écologique. Et donc là, on va pouvoir ramener autour de la table la discussion sur les besoins d'obscurité. Et analyser ces besoins d'obscurité, comme on a pu le faire à Saint-Joseph, à l'île de la Réunion, avec une étude autour des chauves-souris. Donc voilà, c'est déjà trouver le bon objet. Un objet qui autorise la construction d'un compromis. Et ce compromis, il passe nécessairement par des études interdisciplinaires. Le paysage sonore, c'est aussi un paysage perçu, un paysage vécu. Et donc il faut que les habitants, de là où on a enregistré ces paysages sonores, qu'on a analysés du point de vue écologique par ailleurs, nous en parlent et nous disent « Ah bah oui, effectivement, on entend ça, on entend si, ah mais là c'est la circulation qui me gêne, c'est pas tant la lumière artificielle en fait qui me gêne, parce que j'habite dans les bas, et dans les bas, quand il se met à faire chaud, moi je veux dormir à la fenêtre ouverte. Alors si je dors à la fenêtre ouverte, effectivement, j'ai de la lumière intrusive, mais j'ai aussi la pollution sonore qui me perturbe dans mon sommeil. Donc on voit que la question de l'environnement nocturne, c'est pas seulement la lumière, ça peut être aussi la question de la pollution sonore. Donc ça permet de commencer à travailler les interactions. Et tout ça, c'est lié à l'interdisciplinarité qui est inhérente, je pense, aux enjeux de la réduction de la pollution lumineuse. On en a parlé pendant le premier épisode, on a vu que les enjeux étaient pluriels. Ça n'est pas une discipline qui peut, ça n'est pas l'écologue ou le physicien de la lumière ou l'astronome qui détient la vérité sur ce que doit être la nuit ou ce que doit être la bonne obscurité ou la bonne lumière. L'habitant, dans un souci de démocratie territoriale, a aussi son mot à dire. Et donc, ça nécessite de mettre ensemble les différentes disciplines autour d'un objet commun qui est l'environnement nocturne. Alors maintenant, on va également s'intéresser à vos motivations. Est-ce que c'est justement cette interdisciplinarité qui vous a poussé à devenir coordinateur de l'Observatoire de l'environnement nocturne et à s'intéresser à cette question de la pollution lumineuse ? Globalement, comment vous en êtes arrivé là ? Ce n'est pas l'interdisciplinarité en soi. C'est un constat fait, au mi-temps des années 2010, vers 2014-2015, d'un manque d'interdisciplinarité sur le sujet de la pollution lumineuse. On avait des disciplines, grossièrement on pourrait catégoriser ça en deux grands champs. Des disciplines plutôt issues des sciences sociales, de l'urbanisme, de la sociologie urbaine qui considéraient la lumière comme quasi exclusivement bénéfique. Et donc, finalement, qui ne voyaient l'amélioration de l'éclairage qu'au prisme de l'éclairer mieux, avec éventuellement des considérations environnementales au sens de la consommation énergétique, mais ça se limitait à ça. Et puis, de l'autre côté, des champs scientifiques, notamment, pour reprendre le triptyque, un astronome, écologue, médecin, médecin du sommeil ou chronobiologiste, qui voit la lumière comme altéragène, comme élément négatif et qui vise l'éclairer moins. Dans les années 2010, l'ADEME pose, l'agence environnement et maîtrise de l'énergie, pose un nouveau référentiel d'action publique qui est l'éclairer juste, en disant, pour résoudre le problème de la pollution lumineuse, il faut éclairer juste. Très bien, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas défini ce qu'était le juste. La recherche du juste, il est dans la mise en dialogue de ces deux grands domaines disciplinaires, enfin, domaines de recherche, les études sur les éclairages urbains qui visent l'amélioration de l'efficience énergétique et l'amélioration du confort, de la qualité de vie des habitants, et puis les études sur la pollution lumineuse qui visent, eux, à réduire cette pollution lumineuse. C'est en faisant dialoguer tout ça qu'on peut éclairer juste. Si on veut prendre un exemple très précis, je me souviens d'une discussion à table à la suite d'un colloque international où j'étais entre un écologue et un physicien de la lumière, et puis les deux dialoguaient, moi j'étais au milieu, chercheur en géographie de l'environnement, plutôt des approches de sciences sociales, et tous les deux dialoguaient. À un moment, le physicien dit, mais je ne comprends pas, ça fait 20 ans qu'il y a des publications qui montrent que la lumière artificielle, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour la santé, et les élus continuent à mal éclairer. Et là, je me suis dit, bon, effectivement, il manque un maillon dans la chaîne. Ce n'est pas parce qu'on a la connaissance scientifique d'un phénomène que, mécaniquement, on a l'action politique et l'action publique qui se met en branle. Sinon, on n'aurait plus de réchauffement climatique, parce que ça fait 40-50 ans que les climatologues alertent sur ce problème-là. Donc, effectivement, il manquait finalement une approche par les sciences sociales et les sciences du territoire pour montrer qu'il faut faire atterrir la connaissance des sciences expérimentales, à un moment donné, pour qu'elle infuse l'action publique environnementale. Merci Samuel, et je pense que c'est quelque chose qui revient tout au long de ce podcast et tout au long des différents épisodes qu'on a tournés, c'est vraiment ce besoin de faire travailler ensemble les sciences sociales et les sciences dures pour avoir vraiment une approche globale et construire des compromis le mieux possible. La Réunion a également un observatoire de l'environnement nocturne depuis 2022. Il travaille notamment avec la Céore. En quoi consiste ce partenariat, Léo Chevillon ? Alors, il faut savoir qu'à la Céore, on a un gros manque de données au niveau de la pollution lumineuse. Tout simplement parce qu'à La Réunion, les seules données de pollution lumineuse qu'on a, malheureusement, c'est les données collectées au niveau mondial via des instruments satellites, mais qui ne sont vraiment pas idéales, parce que ce sont des données qui sont collectées en milieu de nuit, alors que vers une heure ou deux heures du matin, alors que nous, c'est surtout dans les premières heures après le coucher de soleil qu'il y a le plus de pollution lumineuse et où il y a l'impact sur nos osos marins, par exemple. Et aussi, c'est des instruments satellites qui captent très mal tout ce qui est lumière blanche, lumière bleue. Et malheureusement, maintenant, avec le développement des LED, c'est surtout cette partie-là du spectre de la lumière qui se développe dans la pollution lumineuse à La Réunion. Et du coup, pour le futur, pour vraiment réussir à voir si la pollution lumineuse peut être diminuée avec, par exemple, les nuits sans lumière ou avec les rénovations de l'éclairage qui vont être effectuées dans les prochaines années à La Réunion, on avait vraiment ce besoin de mettre en place un outil de mesure de la pollution lumineuse à l'échelle de l'île pour pouvoir avoir des données en temps réel, en permanence, et pouvoir bancardiser tout ça pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse dire que voilà, les actions qu'on a entrepris aujourd'hui ont eu un impact bénéfique non seulement sur les échouages de pétrole et pifins qui vont peut-être, on l'espère, diminuer d'ici quelques années, si les choses sont bien faites, mais aussi sur la pollution lumineuse qui pourrait, on l'espère, diminuer. Et concrètement, ce projet, en fait, on va disposer des petits photomètres, donc c'est des petits boîtiers qui disposent de plusieurs capteurs qui peuvent permettre de mesurer la pollution lumineuse la nuit et c'est des photomètres qui vont être connectés en Wi-Fi et qui vont en fait collecter la pollution lumineuse une fois par minute toute la nuit et qui vont transmettre les données en temps réel et on va tous les retrouver sur une base de données qui est open source en ligne. Et donc nous, on s'était lancé dans cette idée-là à l'ASEOR pour disposer des photomètres sur le toit de volontaires, d'adhérents de l'association, pour en fait avoir un peu partout sur l'île ces instruments de mesure qui collectent de la donnée en continu. Et nous, ça nous permet, voilà, par exemple au mois d'avril, de voir est-ce que la pollution lumineuse va vraiment diminuer sur une commune avec les actions d'extinction qui sont entreprises. Est-ce que peut-être dans cinq ans, quand l'éclairage public ou l'éclairage sportif d'une commune aura été rénové, est-ce qu'on observe vraiment une diminution de la pollution lumineuse et des échouages ? Et donc nous, pour nous, c'est des données hyper intéressantes parce qu'on peut les mettre en relation directe avec le nombre de pétrel et pufins qu'on retrouve échoués chaque nuit. Et de pouvoir faire ça avec le CNRS en partenariat, c'est vraiment une très bonne chose parce qu'on a des approches différentes, des besoins différents, mais du coup, on a beaucoup à s'apporter l'un l'autre et on a différents contacts. Nous, on fonctionne plus avec nos adhérents, nos volontaires. Et donc, on va pouvoir aller disposer des photomètres à un nombre d'endroits beaucoup plus importants que si on était chacun tout seul dans notre coin. Donc là, on en est un peu aux prémices. On n'a que quelques appareils qui tournent pour le moment. Mais l'idée, c'est de faire de la Réunion, tout simplement, le territoire au monde qui serait le plus densément équipé en appareils de mesure de la pollution lumineuse, comment c'est tous les impacts qu'il y a ici, que ce soit sur la biodiversité ou autre avec ce phénomène. Ça serait un peu l'idée de faire de la Réunion un petit laboratoire à ciel ouvert autour de cette problématique avec des données qui peuvent être utilisées, que ce soit pour la biodiversité, avec les échouages de pétrole ou pufins, mais aussi dans tous les autres domaines que peut concerner la pollution lumineuse, que ce soit au niveau de l'énergie, de la santé humaine, etc. Donc, c'est un projet qui se veut très ouvert et très interdisciplinaire. Donc, on a tous les deux hâte, je pense, avec Samuel, de voir ce que ça va donner d'ici quelques années. Et peut-être un projet qui inspirera d'autres territoires, on l'espère. Donc maintenant, j'aimerais vous faire écouter une archive de 2004 sur la pollution lumineuse des villes. La lutte contre une pollution très particulière maintenant, la pollution lumineuse. C'est le thème d'un congrès qui débute demain à Paris. En clair, la lumière des villes empêche trop souvent d'observer les étoiles. Et certains pays, comme le Canada ou la France, envisagent même de créer des réserves d'obscurité. Nicolas Châteauneuf, Bernie Meriot. On l'appelle la ville lumière. Du haut de la tour Montparnasse, il faut reconnaître que Paris n'a pas volé sa réputation. Le soleil à peine couché, des millions de lampadaires illuminent les rues, mais aussi le ciel. Partout à l'horizon, un halo orangé qui masque la plupart des étoiles. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse, un phénomène qui agace certains. Là, par exemple, vous voyez, il y a un hôtel. Alors ça, c'est une nouvelle politique sur Paris. C'est une politique qui a deux ans. Maintenant, toutes les façades d'hôtels de Paris sont éclairées. La pollution lumineuse, le sujet d'études favori de Pierre Brunet. Avec son appareil photo panoramique, ce passionné d'astronomie sillonne la France pour prendre des clichés des lumières artificielles. Les résultats sont spectaculaires. De la région parisienne aux campagnes les plus reculées, rares sont les zones épargnées. Aujourd'hui, en France comme ailleurs, d'ailleurs, on ne voit plus les étoiles. Alors pourquoi on ne voit plus les étoiles ? Parce que nous sommes devenus des urbains, que nous vivons en ville et que nous avons chacun un lampadaire, je dirais, au coin de notre rue. A l'Observatoire de Vert en Gironde, on connaît bien le problème. Il y a quelques années, la construction d'un échangeur autoroutier a bien failli ruiner les soirées des astronomes. Grâce à leur mobilisation, la commune a installé ses ampoules spéciales à basse luminosité. Mais le combat se poursuit. Si ça continue, et si on ne prend pas des dispositions pour faire un éclairage intelligent, on ne verra plus la voie lactée et on ne verra même plus les étoiles. Sinon, il faudrait amener nos enfants et petits-enfants dans les planétariums. Les scientifiques commencent également à mesurer les méfaits de la pollution lumineuse sur la vie des animaux nocturnes. Mais la prise de conscience est lente et les lampadaires qui éclairent plus le ciel que la route sont encore légions. Alors, est-ce que vous avez des réactions suite à cette archive de 2004 sur la pollution lumineuse des villes ? Oui, donc moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette vidéo, c'est que ça renvoie à ce que disait Samuel Schell à tout à l'heure. Les premiers acteurs à s'être vraiment mobilisés sur cette question de la pollution lumineuse, c'était des acteurs en lien avec l'astronomie, l'observation des étoiles, y compris le milieu amateur. Et on voit dans cette petite capsule vidéo une solution technique qui a été mise en place pour réduire le phénomène. Donc, bon, c'est un peu technique, mais en gros, c'est des lampes à sodium basse pression qui ont été mises en place à proximité d'un observateur astronomique. Et en fait, voilà, c'est 2004. Donc, c'est des technologies qu'on trouvait sur le marché. Et pourquoi ils ont mis ça plutôt qu'autre chose ? Parce qu'en fait, ça renvoie à ce que j'avais dit dans le précédent épisode. C'est un lampadaire qui émet sur un spectre extrêmement étroit. Il y a une seule raie d'émission. Ça émet que dans le haut orange. Donc, pour des astronomes, c'est assez facile. Il suffit, entre guillemets, de mettre un filtre sur les matériels d'observation et on fait abstraction de la lumière qui est produite par ce luminaire. Et donc, ça renvoie à un autre point que j'ai abordé tout à l'heure, la largeur du spectre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces lampes sodium basse pression sur le marché français, elles sont quasiment introuvables. Les fabricants vous disent que ça n'existe plus. Alors, ça existe, mais il faut vraiment chercher. Et comme le disait Samuel Chaléa tout à l'heure, la LED est ultra dominante aujourd'hui sur le marché. Et les LED qui dominent ce marché, ce sont des LED avec un spectre très large. Et un spectre très large, par définition, on ne peut pas le filtrer. Parce que si on le filtre, il n'y a plus de lumière. Donc, si les astronomes veulent s'adapter à ces LED-là, la seule solution qu'ils ont, c'est d'aller très, très loin des villes. C'est assez intéressant pour voir un petit peu l'évolution de la technologie et l'évolution des solutions qu'on doit mettre en place pour répondre à cette technologie qui va beaucoup plus vite, malheureusement, que la recherche et que les contre-feux, entre guillemets, les mesures d'atténuation qu'on peut développer. Et si je ne me trompe, les longueurs d'onde qui tirent vers le orange sont aussi celles qui sont préconisées pour préserver la biodiversité, même s'il n'y a pas de consensus que, comme on l'a déjà dit, en fonction des espèces, la longueur d'onde n'a pas le même impact. Mais si je me souviens bien, la ambrée est celle qui a le manque d'impact néfaste sur le plus d'espèces. C'est bien ça ? Alors, il faut faire la distinction entre l'homme et spectre lumineux. C'est-à-dire que deux lumières oranges peuvent avoir une composition spectrale très différente. Ça peut être de l'addition de couleurs qui permet d'atteindre un orange ou bien une émission monochromatique, une seule raie d'émission. D'un point de vue humain, on va avoir une couleur assez proche. On va avoir un rendu différent parce qu'en gros, celle qui aura un spectre plus large nous permettra de voir plus de couleurs, plus de nuances dans les couleurs à la nuit. Mais en termes d'impact environnemental, ça ne sera pas du tout la même chose parce qu'on aura un spectre plus large et donc une lumière qui sera perçue par beaucoup plus d'espèces. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui est recommandé dans l'état actuel des connaissances, et ça peut évoluer, c'est plutôt de tendre vers le jaune-oranger, effectivement, se rapprocher des lampes qu'on avait historiquement dans les années 2000, les lampes à sodium orange qu'on connaissait bien et qui aujourd'hui sont remplacées par des lampes beaucoup plus blanches, beaucoup plus froides qui sont sur technologie LED en général. D'accord, et sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Y a-t-il d'autres commentaires sur cet archive ? Oui, Samuel Chalet, allez-y. Oui, c'est marrant et toujours sympa de réentendre Pierre Brunet, de réentendre Gilbert Badia, qui sont historiquement des activistes fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le Dark Sky Movement en France, qui était à l'époque membre de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. On en est en 2004 et cette association, en 2006, a fait évoluer son nom pour devenir Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, pour adhérer à France Nature Environnement et accéder en 2007 à la table des négociations au moment du Grenelle de l'environnement, qui est vraiment le moment où la puissance publique a commencé à se saisir de la question de la pollution lumineuse ou à l'époque des nuisances lumineuses. Tout est des débats sans fin autour, faut-il parler de nuisances lumineuses ou de pollution lumineuse. Ce qui est intéressant, on voit l'évolution du discours entre 2004 et 20 ans plus tard, quasiment 20 ans plus tard aujourd'hui. En 2004, vous voyez que le discours, la question de l'environnement écologique, sanitaire, la question de la santé environnementale n'est pas du tout présente. La question écologique est à la marge. Ce qui est au cœur, c'est le ciel nocturne, avec une façon assez vindicative de revendiquer le retour du ciel étoilé. Vous voyez, Pierre Brunet qui dit, en gros, c'est éclairé n'importe comment, on est tous devenu des urbains. Oui, on est tous devenu des urbains, mais ça ne date pas d'il y a 100 ans, l'installation urbaine. Donc, aujourd'hui, vous retendriez le micro à Pierre Brunet ou à des collègues de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Peut-être que le ciel étoilé viendrait tout à la fin de leur argumentaire, parce que ça leur a été reproché pendant très longtemps d'être sur la défense, finalement, sectorielle d'un précaré. Et aujourd'hui, ils mettent beaucoup en avant la question environnementale, la question sanitaire, puis la question du ciel étoilé, mais plus tant de l'astronome amateur, finalement, le ciel étoilé de tout un chacun, le ciel étoilé de l'expérience de nature. Et c'est ce ciel étoilé qu'on va retrouver dans les territoires remobilisés aujourd'hui pour construire des politiques territoriales de préservation du ciel étoilé. C'est le ciel étoilé de tout le monde qui peut venir faire un bivouac dans le territoire et observer la voûte céleste sans être un astronome féru, technicien de l'astronomie amateur, mais parfois quasi professionnel, tant l'instrumentation est lourde chez les amateurs aujourd'hui, parfois. Samuel Busson, j'aimerais que vous nous parliez des différentes structures qui permettent de définir des stratégies de protection de la biodiversité, comme les trames noires, comme aussi les RICE, les réserves intégrales de ciel étoilé ou autres structures européennes sous le nom de réseaux écologiques sombres. Alors, que pouvez-vous nous en dire ? Alors, effectivement, de plus en plus de territoires mettent en place des démarches qui visent à réduire la pollution lumineuse, à chaque fois avec des motivations assez variées. Donc, ça peut être l'amélioration de la qualité du ciel nocturne avec les RICE, donc c'est les réserves internationales de ciel étoilé. On peut aussi s'intéresser à la réduction des impacts sur la biodiversité avec des démarches type trame noire ou trame son. Et aussi, très souvent, il ne faut pas se le cacher, la motivation principale des territoires qui s'engagent dans ces démarches, c'est des motivations de sobriété énergétique et financière. Mais alors, par ailleurs... Mais est-ce que vous pourriez juste prendre une petite minute pour expliquer en quoi consiste justement une trame noire ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, la trame noire, c'est une déclinaison du concept de trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est en gros considérer les espaces nécessaires au bon accomplissement du cycle de vie d'espèces animales ou végétales. Donc, les espèces, elles ont besoin d'endroits où elles vont pouvoir résider et des endroits par lesquels elles vont pouvoir se déplacer, soit pour se rencontrer, soit pour migrer, soit pour faire évoluer leur territoire, je ne sais pas moi, à la suite d'augmentation de la population ou de pression exercée par le réchauffement climatique, etc. Les espèces ont besoin de capacité de se déplacer dans le paysage. Et donc, quand on dit trame verte et bleue, on s'intéresse au paysage, disons, pour les trames vert, ça va être terrestre, les prairies, les forêts, etc. Certaines espèces ne vont se déplacer que sous couverts forestiers, d'autres que dans des espaces voires comme des prairies, des pelouses. Et les trames bleues, ça va plus être les cours d'eau, les zones humides, etc. Et certaines espèces ne vivent que dans ou à proximité de ces milieux-là ou à la fois sur les deux. Et donc, l'idée de la trame verte et bleue, c'est d'identifier ces secteurs-là à l'échelle d'un territoire qui peut être communale, régionale, nationale, voire internationale, et de les préserver dans des politiques de préservation du territoire. Donc, on doit prendre en compte la trame verte et bleue, par exemple, dans les plans d'aménagement urbain qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, par exemple. Et la trame noire, c'est sa déclinaison la nuit. C'est-à-dire que le bon fonctionnement de ces écosystèmes, de ces cœurs de biodiversité, de ces corridors, ces couloirs par lesquels les espèces vont se déplacer, son bon fonctionnement est aussi conditionné à l'alternance du jour et de la nuit. Un certain nombre d'espèces vivent la nuit, on l'a dit en introduction du premier podcast, mais les espèces qui vivent le jour, la nuit, elles sont comme nous, elles ont besoin de vivre dans l'obscurité. La qualité de leur sommeil dépend aussi de l'obscurité. Donc, en fait, une grande, grande majorité des espèces vivantes sur Terre ont besoin d'espaces dans lesquels l'obscurité règne la nuit et donc, c'est l'objet de ces trame noires, c'est de rendre l'obscurité à ces secteurs qui sont nécessaires à la survie et au développement des populations des espèces animales et végétales. Et du coup, vous étiez parti sur une explication de pourquoi les collectivités mettaient en place ce type de structure. Voilà, donc, on l'a dit, on peut avoir des motivations préservation du ciel, des motivations préservation de la biodiversité, des motivations économie d'énergie et financière. Pour moi, toute démarche qui permettra d'aboutir à plus de sobriété lumineuse est dans tous les cas bonne à prendre. Ce qui compte, c'est d'essayer de prendre en compte un maximum d'enjeux, c'est la transversalité qu'on a beaucoup évoqué jusqu'à maintenant avant d'arbitrer sur les choix à mettre en place. On peut identifier certaines limites à ces démarches qui tiennent à plusieurs facteurs. Déjà, une installation d'éclairage est censée durer 20 à 30 ans parfois plus. C'est un investissement relativement durable. Donc, si elle n'est pas adaptée mais qu'elle n'a que quelques années, c'est coûteux, politiquement délicat de la remplacer immédiatement. Par ailleurs, le problème de la pollution lumineuse ce n'est pas qu'un problème d'éclairage public qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'éclairage publicitaire, l'éclairage commercial, industriel, les anthropologistiques, la mise en valeur des bâtiments, les jardins. En fait, tout le monde est concerné et doit participer. Mais forcément, ça rend plus compliqué l'action sur un territoire donné car on ne dispose pas des mêmes outils et parfois, on ne dispose pas vraiment d'outils pour intervenir sur l'éclairage public ou la diversité des sources d'éclairage privés. Et après, même avec un programme de rénovation d'éclairage très ambitieux, le résultat n'est parfois pas à la hauteur des espérances. Donc, quand on fait des missions de nuit en tant que CEREMA, on constate parfois que l'éclairage installé n'est pas conforme à ce que la commune avait demandé. C'est trop puissant, ce n'est pas la bonne couleur, il n'y a pas d'abaissement ou d'extinction ou pas à l'heure qui était prévue. Et donc, un point qui me semble important, un conseil à donner aux personnes qui gèrent des installations d'éclairage, c'est bien d'aller vérifier ce qui se passe la nuit sur ces installations, de contrôler ou de faire contrôler ce qui a été fait. Si ce n'est pas conforme, le prestataire, il devrait revenir et corriger ça. Toutes ces mesures-là vont pouvoir contribuer globalement à un objectif commun, même si les solutions qu'on va mettre en œuvre vont varier selon les objectifs qu'on a. On va quand même tendre vers une réduction de la quantité de lumière, des économies d'énergie, une réduction des impacts sur l'environnement et sur la santé. Nous venons donc de voir les mesures mises en œuvre pour protéger la biodiversité de ces lumières artificielles nocturnes. En revanche, certaines décisions politiques sont controversées. On en a déjà pas mal parlé, mais je pense notamment au LED, ces diodes électroluminissantes réputées pour leur faible consommation énergétique. En quoi elles peuvent également poser un problème de santé publique et animale ? Léo Chevillon. Concernant les LED, oui, il y a un gros enjeu là-dessus avec tout ce qui est rénovation des anciens parcs d'éclairage qui sont pour la plupart à la Réunion en SHP, en sodium haute pression. Donc, c'est des lumières qui sont orangées et qui ont en fait peu d'impact sur la biodiversité parce que ce qui va attirer les pétrelles des plus fins, c'est tout ce qui va être lumière blanche, bleue, lumière froide qui ressemble à la lumière de la Lune. Et en fait, avec l'arrivée de la LED, un peu tous les gestionnaires de parcs d'éclairage public et privé voient ça un peu comme une solution miracle et vont rénover à tour de bras pour mettre de la LED partout sans trop vraiment réfléchir parce qu'on a l'idée comme quoi ça va être beaucoup moins énergivore, etc. Et nous, en fait, à la CER, on a très peur de ça, de cette arrivée de la LED parce que les LED qui arrivent, les modèles de base, les moins énergivores et les moins chers, ça va être malheureusement les plus impactants pour la biodiversité. Ça va être des LED au spectre très large qui vont émettre beaucoup de lumière blanche, beaucoup de lumière bleue et qui, du coup, vont avoir un gros impact sur la biodiversité, notamment les pétrelles et les plus fins. Et du coup, en allant rénover tous ces vieux parcs de sodium haute pression qui éclairaient en orange par des LED qui éclairent très blanc, très bleu, on va en fait démultiplier la pollution lumineuse. Donc ça, c'est quelque chose dont on a très peur à la CER. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les gestionnaires de parcs d'éclairage public et privé pour les conseiller et leur dire voilà, quand vous allez faire des rénovations et mettre de la LED, essayer de choisir des LED qui vont avoir des spectres un peu plus restreints, qui vont avoir des températures de couleur plus chaudes, donc plus dans le orangé et surtout, utiliser les capacités de la LED, c'est-à-dire on peut diminuer la puissance, on peut les programmer à l'avance pour que ça s'éteigne à certaines heures, etc. On peut même les allumer seulement sur détection de mouvements avec certains modèles, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes avec la technologie LED mais qui ne sont pas forcément exploitées de base. Donc nous, on est là pour militer, pour dire la LED, pourquoi pas, mais bien faire les choses et vraiment exploiter les possibilités qu'il y a avec les diminutions de puissance ou de période d'éclairage avec ces modèles-là. Alors, outre changer le type de lumière, diminuer les sources de lumière est également une bonne méthode pour diminuer la production de lumière nocturne. On compte 11 millions de lampes d'air qui s'allument en France chaque soir ainsi que 3,5 millions d'enseignes lumineuses colorées. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, souhaite baisser l'éclairage la nuit pour notamment permettre le maintien de la biodiversité. Elle a annoncé le lancement d'une consultation jusqu'en septembre pour recueillir l'avis des Français sur l'usage de l'éclairage public. Avec l'augmentation du coût de la vie, ce type d'initiative pourrait répondre à des enjeux économiques en plus des enjeux énergétiques et écologiques même si, on l'a vu, c'est toujours un peu plus complexe que ça. Nous venons de discuter des dispositifs mis en place par les chercheurs et les pouvoirs publics. Nous allons maintenant nous tourner vers le monde associatif. Léo, vous avez déjà pas mal mentionné la Céore dans cet épisode et dans la partie précédente. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler pour cette association et est-ce que, d'après vous, elle permet une évolution des pratiques ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler à la Céore ? Il faut savoir, je suis arrivé à La Réunion il y a cinq ans pour terminer mes études. J'ai fait mon master en écologie à l'université de La Réunion au Tampon. Arrivé à La Réunion, j'ai découvert l'existence de la Céore mais surtout, j'ai découvert toute la biodiversité qu'il y avait ici. Il faut savoir, si on ne connaît pas trop La Réunion, c'est assez pauvre en faune. On n'a pas de mammifères à part les chauves-souris qui sont indigènes à l'île. On n'a pas énormément d'animaux qui se baladent dans l'île. Ce qu'on a le plus en termes d'espèces animales, ça va être les oiseaux. Et ce qu'on sait assez peu mais ce que j'ai appris très vite et moi ça m'avait absolument choqué, c'est que La Réunion est dans le top 10 des territoires au niveau mondial qui a connu le plus d'extinctions d'espèces animales. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, on a 22 espèces d'oiseaux qui existaient sur l'île qui sont aujourd'hui éteintes dont beaucoup étaient endémiques, c'est-à-dire qu'ils n'existaient qu'à La Réunion. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, il ne reste que 9 espèces d'oiseaux endémiques à La Réunion, dont deux oiseaux marins, le pétrel noir de Bourbon et le pétrel de Barreau. Donc moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai vu qu'il y avait tant d'espèces disparues sur ce territoire et qu'il en restait si peu et que certaines d'entre elles sont en danger, voire en danger critique d'extinction pour certaines, moi évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai eu tout de suite envie de m'investir pour la protection de ces espèces. Surtout que j'ai appris très vite qu'il y avait des menaces qui étaient multiples sur ces espèces et sur lesquelles il y avait beaucoup à faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages à la Céore et maintenant, ça fait deux ans que je travaille sur les oiseaux marins, donc les pétrel et les pifins, entre autres. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce travail, c'est vraiment la multiplicité des menaces qui passent sur ces espèces, dont la pollution lumineuse, mais pas seulement, et surtout le potentiel de réduction de ces menaces. On n'est pas simplement face à un spécifique, où on a des menaces sur des espèces animales qui disparaissent et on ne peut rien faire. Là, la pollution lumineuse, il y a énormément à faire. Depuis que je suis à la Céore, j'ai échangé énormément avec les communes, avec des partenaires industriels, avec des partenaires privés pour tout simplement leur exposer tous les impacts que la pollution lumineuse a sur les oiseaux marins, par exemple, et pour les conseiller vraiment comment adapter leurs éclairages, s'ils veulent faire des rénovations, vers quel type d'éclairage il faut aller s'orienter pour bien faire les choses et pour faire en sorte qu'on diminue cette pollution lumineuse par la suite. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de travailler à la Céore parce que c'est un acteur associatif, donc on est un peu libre dans nos opinions, nos actions, etc. Mais on a la chance à La Réunion d'être vraiment reconnu comme un interlocuteur privilégié pour tout ce qui est connaissance de la vie faune réunionnaise et pour ce qui est conseil, pour vraiment savoir comment bien faire, comment bien développer les projets d'aménagement, que ce soit au niveau de l'éclairage ou d'autres sujets. C'est pour ça que moi, c'est un travail qui me plaît beaucoup parce que je m'y sens utile. Je sais que tous les jours, je vais aller sensibiliser des personnes qui, par leurs actions, par leurs choix, d'après mes conseils, vont pouvoir faire changer les choses, faire diminuer la pollution mineuse ou autre, selon les sujets sur lesquels je travaille. Donc ce sentiment d'utilité, il est très important et aussi à l'échelle des citoyens, même s'ils ne sont pas nécessairement engagés dans le monde associatif. Donc quelles actions concrètes chacun d'entre eux, chacun d'entre nous peut entreprendre pour contribuer à la réduction de cette pollution lumineuse ? Est-ce que vous avez des conseils ? Déjà, rappelez qu'on a tous un rôle à jouer dans les différentes sphères de notre vie. Donc au niveau professionnel, on est à la fois habitant d'un territoire, on est à la fois électeur sur un territoire, en tout cas pour les adultes, on est également, éventuellement, travailleur sur un territoire. Et sur ces trois rôles d'acteur qu'on peut jouer, on a des leviers. Donc en tant qu'habitant, c'est regarder l'opportunité de maintenir des éclairages extérieurs. Il y a des maisons qui restent éclairées en façade ou dans le jardin toute la nuit. Et même des toutes petites sources d'éclairage, elles perturbent localement le fonctionnement de l'écosystème jardin. Donc il n'y a pas de petites actions quand on considère l'extrême sensibilité des espèces nocturnes à des faibles niveaux de lumière. Il faut savoir que les différentes phases de la Lune vont avoir une incidence sur le comportement et les interactions des espèces la nuit. La Lune, c'est beaucoup moins lumineux que n'importe lequel de nos luminaires. Donc on peut tout de suite agir à ce niveau-là. Après, au niveau de l'habitation, c'est aussi les volets dans des endroits très isolés. Les seules sources de lumière des fois, c'est les fenêtres qui sortent des maisons. Donc fermer les volets la nuit quand c'est éclairé, ça peut aussi être intéressant. C'est ce qui est recommandé notamment dans certaines réserves de ciel étoilé. Après, en tant qu'électeur, on peut aussi interpeller ces élus pour qu'ils avancent sur ce sujet-là, de réfléchir à une co-construction d'une stratégie d'éclairage à l'échelle du territoire pour faire des économies d'énergie, moins éclairées chez les gens pour leur permettre de mieux dormir, éviter de mettre la clime comme le disait Samuel tout à l'heure et puis moins impacter la biodiversité du territoire et des alentours. Et puis après, en tant que travailleur sur un site, on peut aussi discuter avec sa hiérarchie ou soi-même en tant qu'entrepreneur, prendre des décisions pour éviter justement l'éclairage de façade, l'éclairage publicitaire toute la nuit. Il y a un certain nombre de règles qui existent qui sont assez mal appliquées donc c'est s'assurer déjà qu'elles sont appliquées et voir, pourquoi pas, aller plus loin. On peut aller plus loin que la réglementation et faire d'une pierre beaucoup de coûts en termes d'économie d'énergie et en termes d'impact sur l'environnement. Donc en fait, on peut agir de plein de manières. Oui, justement, cette idée d'aller un peu plus loin que la réglementation. Déjà, il faut savoir qu'il y a un arrêté qui date de 2018 qui impose beaucoup de restrictions au niveau de la pollution lumineuse, notamment en termes d'orientation des luminaires, de températures de couleurs. Ça serait déjà une très grande avancée si cet arrêté était vraiment appliqué et respecté partout. Nous, on le voit à La Réunion mais je pense que c'est la même chose en France continentale. La plupart des luminaires existants ou même parfois de certains luminaires surtout dans le domaine privé qui sont installés ne respectent pas forcément cet arrêté. Et donc ça serait déjà une très bonne chose si tout simplement la loi a été respectée en termes de pollution lumineuse. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément suffisant pour supprimer tous les impacts de ce phénomène et c'est intéressant d'aller plus loin. Et par exemple, à La Réunion, pour donner les outils aux gestionnaires de parcs publics ou privés pour aller plus loin que la réglementation pour réduire la pollution lumineuse, on a lancé en fin d'année dernière, en décembre 2022, la Céor en partenariat avec EDF, le CEDTM, Kellonia, le GCOI et le Parc National de La Réunion, une charte qui s'appelle la charte Nature et Nuit qui a été en fait une réflexion totalement pluridisciplinaire sur tous les impacts de la pollution lumineuse qu'il y a à La Réunion et quels critères techniques il faudrait choisir sur des nouveaux éclairages ou sur des rénovations d'éclairage pour être sûr d'avoir le moins d'impact que ce soit sur la santé humaine, les pétrelles, les chauves-souris, les tortues marines ou encore le ciel étoilé. Donc voilà un petit aparté pour vous dire par exemple quand on veut aller plus loin que la réglementation sur la pollution lumineuse, si on a une entreprise ou si on veut en discuter dans son lieu de travail, etc., n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la charte Nature et Nuit. Ça résume en fait en quatre critères techniques qui comprennent la température de couleur, la puissance, la temporalité de l'éclairage ou encore l'orientation des luminaires pour dire voilà quels sont les choix techniques vraiment à faire pour être sûr que les éclairages qu'on va mettre chez soi ou qu'on va mettre dans son entreprise ou dans sa commune vont avoir le moins d'impact possible sur toutes les sphères qui peuvent être touchées par la pollution lumineuse. Ce que viennent de dire effectivement Samuel et Léo est intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui émerge sans qu'il soit formalisé dans des textes puisqu'il n'a pas vocation à être formalisé dans des textes un droit à l'obscurité. Le droit à, c'est différent du droit de. On a aujourd'hui un droit de l'éclairage qui cadre des choses avec des arrêtés, avec la puissance publique qui s'est saisie du problème depuis le Grenelle de l'environnement avec des instruments d'action publiques comme la trame noire qui émerge. Ça, ça fait un droit de l'éclairage. On va réguler les intensités, les températures de couleur, etc. Déjà, on voit que ce droit de l'éclairage, il ne peut pas se saisir de tout. C'est un droit public, il n'a pas vocation à se saisir de la question de l'éclairage privé donc il va falloir trouver d'autres solutions. C'est un droit qui n'est sur pas mal de points pas rétroactifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer un lampadaire, un luminaire installé très rares cas sur l'éclairage des cours d'eau, etc. Mais ce qui émerge aujourd'hui, c'est le droit à l'obscurité, c'est-à-dire que c'est la possibilité pour tout un chacun parce qu'il y a eu le Dark Sky Movement qui a construit un socle argumentatif, un socle d'arguments écologiques, sanitaires, culturels et sociaux sur la défense de l'obscurité, c'est la possibilité de tout un chacun à se saisir de ce problème et à interpeller ses collègues, ses voisins, ses amis, ses élus sur la préservation de l'obscurité, ce qui n'était pas possible il y a encore 10-15 ans. La défense de l'obscurité s'était perçue qu'un problème d'Urluberlus, les Urluberlus étant en l'occurrence les astronomes et puis quelques écologues, aujourd'hui, ça s'est répandu, ça s'est ouvert, donc il y a un droit à l'obscurité qui est en train d'émerger, de s'installer dans nos sociétés. Merci beaucoup et merci à tous les trois. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film ou un livre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs ou auditrices ? Alors moi, je n'ai pas une œuvre d'art, mais j'ai un livre qui regroupe pas mal d'œuvres d'art. C'est notamment le bouquin issu de l'expo, le catalogue d'exposition Peindre la nuit, qui avait été une très très belle exposition mise en place par le Centre Pompidou-Messe, sous la direction de Jean-Marie Gallet. Et le catalogue d'exposition regroupe du coup toutes les peintures exposées. Il y a un très beau texte qui accompagne notamment un essai de Michael Fussell, philosophe, qui accompagne ce catalogue d'exposition. Donc c'est en un ouvrage regroupé toute la production picturale autour de la nuit. Il montre bien dans les différentes peintures qui sont dans le bouquin, qui étaient dans l'exposition, la complexité de nos rapports à la nuit. La nuit, elle fait peur, la nuit, elle attire. On a un rapport très ambigu, nos sociétés ont un rapport très ambigu avec la nuit. Ce qui fait, si le rapport n'était pas ambigu avec la nuit, on aurait traité le problème de la pollution lumineuse très facilement. Soit le problème n'aurait pas émergé socialement, soit il aurait émergé et puis tout de suite il aurait été traité parce qu'on aurait dit ok, la lumière c'est pas bien, il faut éteindre partout. Bon, on voit que c'est plus compliqué que ça. On voit que pour construire le compromis d'aménagement du territoire c'est plus complexe que ça parce que nous-mêmes, individus et sociétés, avons des rapports très complexes avec cet espace-temps obscur. Moi j'aurais un petit film à recommander. Ce film s'appelle Saving the Dark et il est disponible sur YouTube. C'est un petit film d'une cinquantaine de minutes qui va vraiment mettre des images sur tout ce dont on a parlé dans ces épisodes. Si vous voulez aller un peu plus loin et revoir un très beau documentaire qui reprend vraiment tous les aspects que peuvent avoir les impacts de la pollution lumineuse que ce soit sur la santé humaine, les écosystèmes, etc. ou même le ciel étoilé. C'est un très beau documentaire que je vous recommande d'aller regarder sur YouTube. Ça s'appelle Saving the Dark. Moi j'invite les auditrices et les auditeurs à aller découvrir le travail du photographe Christophe Suarez qui est présent sur les réseaux sociaux et qui fait notamment de très très belles photos de nuit et de phénomènes météo un peu particuliers notamment les mers de nuages en montagne qui lorsqu'elles sont éclairées par en dessous ont un rendu assez intéressant. Alors je vous invite notamment à aller voir les petites séquences vidéo qu'il a pu faire sur ce sujet. C'est très très poétique. Merci à Samuel Busson Samuel Chalea et Léo Chevillon de nous avoir éclairés sur la pollution lumineuse. Vous venez d'écouter Sanitaire le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD en partenariat avec l'agence régionale de santé La Réunion et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux celle de l'environnement et la nôtre abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombes-en-Rion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chonron de l'infographie. A très vite, bonne écoute !